Salut les amis du Bluegrass, je vous propose à partir de cette première vidéo, une nouvelle série de vidéos sur la chaîne Bluegrass Youtube avec une vidéo par semaine comme on avait fait à l'ouverture de cette chaîne. Donc pendant 52 semaines, pendant un an, c'est mon challenge à moi, je vous propose une vidéo chaque semaine sur un sujet qui va concerner le Bluegrass bien entendu mais plus spécifiquement le bonjour ou la mandoline. D'ailleurs j'en profite pour vous lancer un petit message avant de démarrer sur le sujet du jour. Si vous avez des idées, si vous avez besoin de conseils sur un thème, sur un sujet particulier ou dans un domaine particulier de la pratique instrumentale ou du Bluegrass en général, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre et puis de préparer quelque chose dès que possible pour répondre à la demande. C'est comme ça que je fonctionne avec mes élèves, que ce soit avec l'école Bluegrass dans les cours en ligne ou en stage. Et donc parmi ces nombreux sujets qui m'ont été déjà suggérés, je vous propose aujourd'hui un petit exercice qui va concerner la mise en route, l'échauffement sur le banjo et essentiellement à la main droite. Donc ça concerne tous les niveaux, c'est une petite idée en fait que je vous suggère qui est relativement intéressante dans la mesure où elle peut se décliner un petit peu en fonction de vos idées à vous. Donc comment ça se passe ? On va partir d'un roulement. Un roulement c'est une mesure, 8 notes qu'on peut mettre en boucle. Et à partir de ce roulement là, on va en décliner 8 avec à chaque fois un silence que l'on va insérer pour remplacer l'une des 8 notes. Et donc au fur et à mesure des déclinaisons possibles, on va avoir 8 emplacements possibles pour notre silence. Et ça va donc donner un roulement qui va avoir des trous, en gros, voire des syncopes ou des contretemps, des choses comme ça, qui vont apparaître au fur et à mesure du déplacement de ce silence. Alors on va choisir aujourd'hui un roulement très simple au niveau du banjo, ça va nous permettre également de travailler l'attaque. Donc la main droite se positionne face aux cordes, aux trois premières cordes, les trois cordes du bas, Ré, Aigu, ensuite Si et Sol, chaque doigt sur une corde, majeur, index et pouce. Et le roulement que je vous propose pour aujourd'hui, pour vous montrer cet exercice, c'est un roulement qui commence par le pouce. Et ensuite c'est un roulement arrière. Et au bout de 8 notes, je recommence, et donc je peux le mettre en boucle, je peux vous proposer de le faire un petit peu en boucle, comme ça, à blanc, juste pour se le mettre un petit peu dans les doigts et dans la tête. Ça donnerait 1, 2, 3, 4... Sous-titrage ST' 501 Un petit peu plus vite. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Et encore une fois, un petit peu plus rapide pour ceux qui sont déjà un peu chauds. 1, 2, 1, 2, 3, 4... Voilà donc pour notre roulement du moment. A vous de voir si vous avez envie d'appliquer cet exercice sur d'autres roulements. Pour nous, on va donc insérer des silences à la place de chacune des 8 notes. Donc le premier exercice, on va remplacer la première note par un silence. Donc au lieu d'avoir ce pouce, on peut faire le geste, et puis le pouce passe au-dessus de la corde, il tape dans le vide. 1, 2, 1, 2, 3, 4... Deuxième déclinaison, deuxième exercice. 1, 2, 1, 2, 3, 4... Troisième déclinaison... 1, 2, 1, 2, 3, 4... Quatrième déclinaison... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4... Cinquième déclinaison... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4... 6ème déclinaison... 1, 2, 1, 2, 3, 4... 7ème déclinaison... 1, 2, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... Voilà, vous avez en main les clés de l'exercice. Alors on peut le décliner de différentes façons. Donc ça fait un petit exercice de gymnastique mental. Si vous arrivez à visualiser la tablature et qu'elle doit être remplacée par un silence, c'est encore mieux. L'aspect visuel est toujours intéressant à développer. Vous pouvez prendre aussi une des séquences qu'on vient de voir et puis essayer de voir jusqu'à quel tempo vous pouvez monter. On travaille à un tempo qui, au départ, est un tempo un petit peu naturel, un tempo de confort. Et à partir de là, on peut voir un petit peu jusqu'où on peut aller en vitesse. Et ça, c'est le signal que les choses s'automatisent, que les doigts ont appris quoi faire, que la tête a mémorisé quelle musique ça a produit. Et puis du coup, ça va beaucoup plus vite. C'est un petit peu comme si on se mettait en pilote automatique et donc les doigts jouent un peu tout seul. Donc ça, ça peut être intéressant de développer cet aspect-là en montant le tempo, puis en vérifiant si c'est le cas ou pas. Et puis si c'est pas le cas, on peut repartir d'un peu plus lentement et puis voir sur quelles séquences on a envie de travailler. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet exercice va vous inspirer et vous permettre de vous amuser un petit peu. C'est très intéressant toujours de travailler sous forme de jeu. Il faut qu'il y ait un petit aspect ludique. C'est toujours beaucoup plus productif et bénéfique. Si vous avez envie d'être tenu au courant des prochaines vidéos qui paraîtront tous les lundis à midi, eh bien vous pouvez activer la petite cloche qui permet de recevoir les notifications après vous être abonné. Et puis ça permet aussi à la chaîne de se développer et puis de permettre à d'autres personnes qui seraient intéressées par cette magnifique musique d'avoir des suggestions de vidéos comme ça qui peuvent les intéresser. En attendant, excellent picking et à bientôt pour la suite.